et bonjour à tous ici endo pour le cinquième épisode de pokémon sur version argent alors la dernière fois on avait eu quelques difficultés à vaincre blanche c'était pris à trois fois avec son fameux crémeux hop on va voir cette charmante demoiselle qui a plein plein de fleurs et va nous donner une carapuce à eau on va en avoir besoin parce que pendant notre périple il va y avoir un pokémon qui va nous bloquer le passage l'eau ça mouille mon petit mais oui on a un prix nobel de la physique devant nous alors sur cette route là on a déjà fait pas mal de dresseurs puisqu'on avait été un petit peu en retard niveau xp restez ces deux là les épaules jongleurs niveau 2 sérieusement c'est quoi ce volthorbe n'est pas C'est pas le one-shot. Et voilà ! Vous vous dites que j'ai une question de critiques. Et voilà ! Et voilà ! Niveau 23 pour Furisson. Et voilà ! Et voilà ! Et on va remettre Rookoops en premier. Deuxième combat. Moi je crache du feu ! Combat ! Cool story bro ! Bimbo ! C'est parti 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 ! On va vraiment avoir besoin de Rookoops pour la prochaine arène. Qui sera du type spectre. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Deuxième magmar ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez ! Et il y a également beaucoup de niveaux. C'est parti ! Dansах Houthub, il y a un Pokémon assez spécial. Qui m'intéresse beaucoup. C'est pas celui-là ! Toi, tu ne m'intéresses pas du tout. Cool, encore un Scoot avec des Pokémon Insectes. Il y en a un seul, un Scoot. C'est pas mal, ça va pas faire long feu, cette histoire. Au revoir. Oh ! Bon, peut-être la voyance, comme je disais dans un autre épisode, c'est la victoire la plus inutile du jeu. Voilà, c'est fini. Non plus, c'est pas toi que je veux. Niveau 20. C'est pas celui-là non plus. C'est pas celui-là. 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 Je vais changer, on va remettre l'énergie. Je vais changer. Allez, on y croit, toujours pas. Allez, un petit dernier. Ah bah tiens, le voilà ! C'est exactement celui que je voulais, un Abra niveau 10. La particularité, c'est que si jamais l'on rate, bah, il s'enfuit. Ce qui fait que du coup, on peut pas l'attaquer parce qu'au tour d'après, il utilise téléport, c'est la seule technique qu'il connaît. Et voilà, on a un Abra. Je suis puissant. Feu ! Quel orgueil ! Freddy Kneziste. Bon, on va essayer de voir ce que Rokups peut faire. Bah, c'est déjà pas mal, lui donc. On va garder Rokups. Ah, c'est plus le même délire. Oh, c'est bon. En plus, ça échoue. Et niveau 21 pour Rokups. Ah bah oui, il y a une tâche, oui. Tiens, qu'est-ce qu'on a ici ? Mbgel contre le gel. Qui enlève le problème de statue du coup. Mince. Je voulais pas du tout aller dans les réserves. Tout ça pour un Nidoran. Je ne veux pas de Pokémon de type poison. J'ai étudié et je suis incollable à l'attaque. Alors, on se retrouve face à un Sam écolier. Samson écolier. Qui, comme Gina Picnic, est un peu particulier puisqu'il donne une pierre-feu si on possède son numéro de téléphone. Ah, c'était laquelle, celle-là ? Est-ce que c'est celle-là qui m'empêche d'attaquer ? Non, elle diminue juste la vitesse. Bon, quand on n'a pas besoin de pierre-feu, on va pas prendre son numéro de téléphone. Parce que sinon, il va nous harceler, on va nous appeler tout le temps. Ah, mais... Faut que j'apprenne à contrôler ma manette. Tiens, un Serfrou, c'est un Pokémon assez rare quand même. Mais on n'en a pas besoin. Poufait. 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 ... Voilà. ... Alors... ... Allez, pour le kiff, on va mettre Abra en premier pour qu'il prenne un petit peu d'expérience. On va pas le laisser au combat parce qu'il connaît Il n'y a aucune attaque à part téléport. Ensuite, on va utiliser une super potion sur Ogroups. Oui, on utilise la carapuçao. Donc le fameux pokémon qui nous barre la route, il n'aime pas du tout la carapuçao. L'arbre bizarre attaque. Parce que ce n'est pas un arbre. C'est un simul, l'arbre. Qui est niveau 20. Comme ça, il paraît être de type plante. Et pourtant, pas du tout. C'est un pokémon de type sol et roche. Si je ne me trompe pas. Oulala. Ça, ce n'est pas bon du tout. Ah, ça me posait plus de problèmes que prévu. Bon, il brûle, c'est une bonne chose. Quelqu'un t'as qui me copie ? Il a pris la mèche du coup. Oui, si tu veux. Toujours mieux que j'aie de pierre, hein. On va voir ce que ça peut faire. Pas très efficace non plus. Bon, c'est bon. Bon, c'est bon. Bon, c'est bon. Allons-y. Des jumelles. Allons-y. Des jumelles. Des jumelles. Le roc... ... ... Oh non. Je crois que j'ai un réveil. Non, du tout, j'en ai pas. Ok. On va croiser les doigts. Bon, il n'y a pas trop de dégâts. Ça c'est plus chiant par contre. S'il profite de notre sommeil pour maxer sa défense, après nous on va avoir du mal à le tuer, sauf si on l'attaque avec du spécial. Ah, plus de tornades, ce n'est pas grave. Alors, Mélophée... Oui, on va renvoyer Abra. Il faudrait qu'il évolue en fait. Tiens, on va renvoyer Fleurisson, allez. Forcément ça ne peut pas m'affecter vu que je n'ai pas fait d'attaque. La capacité encore m'oblige à refaire la capacité que j'utilisais juste avant. Ah ! Ah, génial. Ah, c'est bon. 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 De toute façon on arrive bientôt à Rosalia. On va pouvoir soigner les Pokémon. Ça doit être le dernier dresseur. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Hulrykkenesist. Il nous en rend un Sourpourifique. Pokémon de type-ci. Oh... C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh... Je te méprise. Oh, génial. Il faut se réveiller là. Ah, super. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Un petit coup critique. Allez. Non. Ah... 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 J'envoie Abraham et finalement il n'y a plus rien à faire, donc on va prendre la chute, et nous voilà à Rosalia, elle est là, petite rencontre spéciale. Salut je suis Léo, et toi qui es-tu ? Endo ? Hein, tu arrives au bon moment, je viens de finir les derniers réglages du bloc temporel. Tu sais que les Pokémon peuvent être échangés, mon bloc temporel a été mis au point pour faire des échanges dans le temps. Mais tu ne peux pas envoyer des choses qui n'existaient pas dans le passé. Si tu le fais, le PC du passé sera consacuité, tu dois donc enlever tout ce qui n'appartient pas au passé. En clair, pas d'envoi de nouvelles attaques, de nouveaux Pokémon par le bloc temporel. T'en fais pas, j'ai fait les derniers modifs. Demain les blocs temporel seront dans tous les centres Pokémon. Et donc c'était Léo, qui est le créateur du système de stockage de Pokémon. On le rencontre dans la première génération, et on l'aide parce qu'il est comme un crétin, il s'est transformé en Pokémon. Donc on l'aide à retrouver forme humaine et en échange il nous donne un évolu. Nous allons danser. Alors, on va rester comme ça. C'est parti ! Tu vois, de jolis Pokémon. On peut voir ce que ça donne au combat. Donc là, on a des Dresseuses. Cinq Dresseuses. Qui ont toutes un Pokémon. Qui est en fait une évolution d'Evoli. Donc là, en l'occurrence, c'est Pyroli. Pas trop de difficultés, on va envoyer vos coups. Ah, coup critique. Niveau Niagara 17, Erick Himono a perdu. Bravo les Biscotto. D'accord. Deuxième duel. Yumiko Kimono veut se battre et elle nous envoie un Mentali. Mentali qui n'apparaît que dans la deuxième génération. Elle n'existe pas dans la première. Et c'est un peu chiant pour l'avoir parce que... Il faut avoir Névoli. Et il faut le faire XP et le faire combattre que le jour. Et puis au bout d'un moment il évoluera en Mentali. Mais ça marche que si on le fait XP le jour et pas la nuit. A l'inverse pour Noctali, du coup c'est l'inverse. Il faut le faire XP et évoluer la nuit du coup. Oh. On n'a pas dit qu'en fait. Oh, pas du tout, en fait. Troisième sur cinq. Elle n'est pas belle, ma barrette ? Oh, un combat Pokémon. Cette fois-ci, c'est Noctalie. Ah, mince. Bon, bah, Abra est mort. Je vais complètement oublier cette capacité. Ça attaque même si je suis en train d'échanger avec Pokémon. En plus, il attaque au clip ténèbre, donc sur le petit psy, c'est efficace. Ah, il est fort, ce Noctalic, donc. C'est parti. Oh, pas évidemment. Allez, brûle ! Quel coquimono est perdu ? Eh bien, on va faire une petite halte au centre Pokémon, que j'aimerais bien faire évoluer à bras en cadavra. Et on y est presque. Vu qu'il monte très très vite en niveau. Et normalement, on ne devrait pas avoir un œuf qui va éclore. Donc il reste Voltali et Aquali. Ichiyo. Et du coup, là, ça sera pour l'énergie. Ça ne fait pas beaucoup de dégâts quand même. Alors, niveau 15. Et donc le dernier. ... Sayaka Kimono veut se battre. Et on va envoyer Furisson pour celui-ci. C'est le plus approprié. Roku va se faire griller. Et euh... Et l'énergie ne fera absolument aucun dégâts. Oh. Hum... Sac. ... ... ... Bon, je suis plus rapide que lui. ... Et en plus, je lui mets un coup critique. Et en plus, je lui mets un coup critique. ... 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